Bonsoir à tous, je voudrais tout d'abord remercier la société Bréas pour cette invitation. Donc la soirée en fait se décompose en deux parties, une première partie plus théorique que je vais assurer en vous indiquant les principes de lecture d'une polygraphie respiratoire. Alors on s'est centré bien entendu sur le matériel de polygraphie respiratoire intégré, donc proposé par les respirateurs Vivo 45 et Vivo 45 LS, dont on pourra effectivement indiquer les avantages. Et une deuxième partie où vous serez forcément challengé par mon collègue, confrère et ami, le docteur Jean-Michel Arnal, qui vous emmènera sur un atelier de lecture polygraphie. Alors lorsque l'on parle de ventilation non invasive, cette ventilation non invasive concerne, vous le savez, tout un tas de pathologies au cours de laquelle on rencontre en fait, de façon générale, un défect de la pompe ventilatoire et ce défect de la pompe ventilatoire peut avoir différentes origines. Il peut s'agir d'un problème central, il peut s'agir d'une atteinte du motoneurone, il peut s'agir d'une atteinte directement musculaire, il peut s'agir d'un défect de la compliance thoraco-pulmonaire ou il peut s'agir d'une augmentation des résistances des voies aériennes. Et bien entendu, ces différents mécanismes en fait se retrouvent dans différentes pathologies que l'on connaît bien, avec en chef de file comme indication pour la ventilation non invasive, bien entendu la BPCO, mais également le syndrome obésité pour ventilation, bien entendu également les maladies neuromusculaires et peut-être plus en retrait aujourd'hui grâce au progrès de la médecine, notamment dans le traitement des cyphoscolioses, aussi dans la disparition progressive des patients qui ont des séquelles des traitements chirurgicaux de la tuberculose. Et bien c'est vrai que les maladies restrictives en dehors, autres maladies restrictives en dehors des maladies neuromusculaires, sont peut-être beaucoup moins fréquentes aujourd'hui. Après en dernière partie, on connaît effectivement l'indication théorique de la ventilation non invasive dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Dans mon expérience, c'est excessivement exceptionnel, il y a vraiment très très peu d'indications. Et une deuxième pathologie dans laquelle j'ai beaucoup de réserve quant à la ventilation non invasive, c'est pour le traitement du syndrome d'apnée centrale du sommeil. De toute façon, la mise en place de cette technique et la titration effectivement de l'aide inspiratoire dans cette pathologie est excessivement difficile. Et nous savons tous aujourd'hui, la cerveau ventilation quand même est une excellente indication et permet effectivement un contrôle assez intéressant de cette pathologie. Alors, lorsque l'on parle de monitorage de la ventilation non invasive, il est bien évident que la polygraphie, voire la polysomnographie sous ventilation non invasive est le gold standard du monitorage. Mais cette possibilité de monitorage arrive en toute dernière partie à la suite de tout un chemin, effectivement, qu'il faut savoir respecter. Et tout simplement parce que la polygraphie, la polysomnographie sous VNI sont des éléments qui sont beaucoup plus compliqués, qui nécessitent de l'expertise pour l'analyser. Et je crois qu'il faut savoir, je pense en tout cas, il est important que les experts de la ventilation non invasive ne rendent pas forcément la polygraphie ou la polysomnographie sous VNI comme unique et seul contrôle, comme monitorage de la ventilation non invasive, parce que ça aboutirait effectivement à une insuffisance ou à bloquer un certain nombre de nos confrères dans la prise en charge des patients avec cette technique. Donc bien avant la polygraphie ou la polysomnographie, voire donc la polygraphie sous VNI, on a bien entendu les éléments de clinique, le contrôle sous VNI de la disparition des signes d'hypoventilation alvéolaire. C'est un élément très important. Les gaz du sang gardent une importance tout à fait évidente dans le monitorage de la VNI. L'oxymétrie, même indépendamment de la capnométrie transcutanée, l'oxymétrie peut avoir un intérêt dans le contrôle ou dans l'estimation de la qualité de la ventilation non invasive sous réserve, que l'on soit excessivement exigeant avec cette oxymétrie. Et là-dessus, je voudrais insister sur le fait que l'on doit avoir, pour qu'elle soit valable, cette oxymétrie sous VNI, une SPO2 supérieure à 90% pendant plus de 90% du temps d'enregistrement, et bien entendu sans oscillation résiduelle. À partir du moment où il y a la moindre oscillation résiduelle, ça veut dire que la ventilation non invasive n'est pas tout à fait efficace. L'observance, bien entendu, est un élément très important. Et puis si on dispose de la capnométrie transcutanée, c'est forcément un outil intéressant. Alors avec ce pack basique, on peut effectivement, si tous les éléments sont parfaitement contrôlés, sont parfaitement, donc on voit que se corriger en fait tous ces éléments, et bien on peut tout simplement en rester là et poursuivre la prise en charge du patient. Si au contraire, il y a un élément qui persiste, une hypercapnie d'urne qui persiste, une oscillation résiduelle sur l'oxymétrie, ou une inobservance constatée sur les éléments de monitorage, et bien il faut bien entendu rapidement observer les éléments donnés par le logiciel de l'appareillage, bien entendu regarder s'il existe des fuites, si ces fuites existent rapidement, corriger les problèmes de l'interface, et lorsque ces problèmes sont réglés, on peut parfois poursuivre la prise en charge. Et puis si les éléments, s'il n'y a pas de fuite, à ce moment-là, et bien il faut se poser tout un tas de questions, et regarder l'ensemble des éléments donnés par le logiciel du ventilateur. S'agit-il d'une hypoventilation ? S'agit-il de fermeture des voies aériennes au travers de l'index de chute du débit qui nous est rapporté par les données de l'appareillage ? Et bien ce sont des éléments importants, et sur lesquels on peut apporter effectivement quelques corrections, sans aller jusqu'à la polygraphie. Par contre, lorsque cette hypoventilation, ces chutes de débit ne sont pas corrigées, ou lorsque l'on observe le moindre asynchronisme, patient-machine, à ce moment-là, se pose, et est tout à fait indiqué de recourir, elle est tout à fait indiqué de recourir à la polygraphie respiratoire sous VNI, pour monitorer effectivement et tenter de corriger les problèmes. Alors cette polygraphie respiratoire jusqu'à présent, bien entendu, nécessitait une hospitalisation. Lorsque l'on parle de polygraphie respiratoire, on doit avoir au minimum une pression au masque, on doit au minimum monitorer le débit qui jusqu'à présent est en condition hospitalière, nécessitait l'utilisation d'un pneumothacographe. On doit absolument monitorer la sangle thoracique, la sangle abdominale, l'oxymétrie, et si bien entendu on dispose d'un capomètre, proposer en plus une capométrie transcutaine. Alors cette polygraphie respiratoire sous VNI, qui nécessite une hospitalisation, rend compliquée effectivement la tâche. Il faut d'abord le matériel, il faut d'abord des locaux qui soient dédiés à cette activité, et bien entendu pour le personnel soignant, ça nécessite de l'activité supplémentaire, c'est relativement chronophage, et donc c'est pas forcément aussi simple que ça, raison pour laquelle d'ailleurs les centres qui pratiquent ce type de monitorage ne sont pas aussi importants que ça. Alors la société Breas nous apporte au travers de deux ventilateurs, donc de niveau 2 et de niveau 3, donc respectivement la Vivo 45 et la Vivo 45 LS, la possibilité de faire de la polygraphie respiratoire à domicile, en extirpant bien entendu les données du logiciel, les données de pression et de débit, et possibilité de raccorder sur ce ventilateur des sangles thoraciques abdominales, un oximètre et un catomètre. Les résultats ou la qualité de tracé que l'on peut obtenir avec ce matériel est tout à fait excellente, et donc on peut avoir, de façon tout évidente, moi qui pratique la polygraphie depuis bien longtemps, donc une qualité de tracé tout à fait intéressante et qui mime totalement la polygraphie respiratoire conventionnelle pratiquée en milieu hospitalier. Donc on monitore avec cette technique la pression au masque, deux types de débit, le débit patient, le débit total dont on reparlera, quant à leurs avantages et leurs inconvénients, la fuite totale, l'ASPO2, et bien entendu le monitorage des sangles thoraciques et abdominales. Alors le débit, donc comme je viens de vous le dire, on a le débit patient et le débit total. Alors le débit patient est ce qui est monitoré dans bien des respirateurs, dans bien des logiciels, c'est ce qui est proposé comme monitorage du débit dans bien des logiciels de beaucoup de fabricants. Et la particularité tout à fait intéressante de la société Brea, c'est d'avoir donné la possibilité au niveau de ces ventilateurs Vivo 45 et Vivo 45 LS, la possibilité de monitorer le débit total. Et vous verrez qu'en termes de monitorage ou de diagnostic des événements respiratoires, c'est quelque chose de tout à fait important, tout à fait intéressant, de façon à ce que l'on retrouve la même facilité, la même précision de diagnostic en polygraphie intégrée par rapport à la polygraphie conventionnelle. Alors la différence entre le débit patient et le débit total, et bien c'est comme encadré sur la diapositive. Le débit patient correspond en fait au débit total amputé de la fuite totale. et vous verrez effectivement que ça peut avoir un inconvénient quant à monitorer une polygraphie uniquement avec un débit patient. Alors la lecture de la polygraphie respiratoire sous VNI, comme je l'ai souvent dit, c'est une analyse vraiment complexe. C'est beaucoup plus compliqué que la polygraphie respiratoire sous PPC. C'est bien entendu forcément beaucoup plus compliqué que la polygraphie en autonomie respiratoire et en air ambiant. dans la mesure où il y a une interaction de beaucoup d'événements. Il y a l'interaction de trois éléments. D'abord il y a la physiologie du sommeil qui rend compliquée la problématique et qui va créer aussi parfois des événements. Comme vous le savez tous, la physiologie du sommeil est tout à fait particulière en termes d'activité cérébrale, en termes d'activité musculaire respiratoire accessoire, l'hypotonie de sommeil respiratoire et le diaphragme qui est livré effectivement à ventiler seul, notamment pendant les phases de sommeil hyperdoxale, peut faire apparaître des éléments ou d'instabilité de la polygraphie. Donc il faut connaître l'augmentation des voies aériennes, donc qu'elles soient d'ailleurs des voies aériennes supérieures, mais aussi des voies aériennes inférieures et en particulier pendant les phases de sommeil hyperdoxale, sont à prendre en compte la variation du rythme respiratoire, comme chacun le sait, notamment en stade 2 et pendant le sommeil paradoxal. Et puis encore une fois, la modification de la mécanique respiratoire avec la chute, bien entendu, de la capacité résidue et fonctionnelle du fait de cette position en situation céphalique du diaphragme lorsque l'on est en position allongée, peut effectivement impacter la polygraphie. La ventilation non-invasive elle-même peut apporter, peut créer des problèmes, notamment au travers de ces fuites non-intentionnelles qui vont générer tout un tas de problèmes, qui peuvent mettre en jeu la qualité de la ventilation, mais aussi faire générer des événements, des épisodes d'asynchronisme patient-machine. Et puis il peut y avoir, on en reparlera, et le docteur Jean-Michel Arnal vous parlera largement de ces problèmes, donc de la mésentente tout simplement patient-ventilateur et donc l'apparition de ce que j'appellerais des asynchronismes patient-ventilateur primaires qui peuvent apparaître. Alors au travers de ces éléments, on va voir apparaître en polygraphie respiratoire des événements respiratoires anormaux et ces événements respiratoires anormaux peuvent être des phénomènes d'obstruction dont on verra deux mécanismes particuliers, des fuites non-intentionnelles qui peuvent parfois être passées inaperçues quant à leur importance ou leur impact sur la ventilation avec les données du logiciel. Et puis bien entendu, diagnostiquer des asynchronismes. Alors il y a des asynchronismes primaires lorsqu'effectivement il s'agit stricto sensu de mésentente entre le patient et le ventilateur. Il peut y avoir aussi des asynchronismes secondaires, c'est-à-dire que c'est un mécanisme d'obstruction ou de fuite qui va générer une difficulté ventilatoire et qui va faire apparaître un asynchronisme dans un deuxième temps. Et bien entendu, dans ce cas-là, l'asynchronisme secondaire n'est pas à traiter en soi, c'est bien entendu la cause de cet asynchronisme secondaire qui est à traiter et où l'attitude thérapeutique devra se porter. Alors lorsque l'on fait de la polygraphie respiratoire, on va d'abord s'intéresser, alors je crois qu'il y a différents niveaux en fait dans cette polygraphie respiratoire, j'en vois en fait trois niveaux. Il y a ce que j'appelle le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Et lorsque l'on aborde la polygraphie respiratoire, il faut d'abord, je pense, rester modeste, c'est-à-dire qu'il faut s'attaquer d'abord aux événements respiratoires qui vont entraîner une perturbation des échanges gazeux. Alors si effectivement on fait de la polysomnographie sous VNI, ce qui peut être le cas à l'hôpital et pas par contre à domicile, la polysomnographie sous VNI effectivement va nous permettre de monitorer aussi des événements respiratoires responsables du micro-éveil. Mais ici on va se limiter à la polygraphie respiratoire et pour démarrer son apprentissage dans la polygraphie respiratoire ou le monitorage de la VNI par polygraphie respiratoire, on va se limiter aux événements respiratoires qui conduisent à une désaturation d'oxygène. Et on va rechercher, eh bien quoi ? On va rechercher une période de ventilation où le patient est mal ventilé, raison pour laquelle le patient désature, et en ventilation non invasive, on est mal ventilé lorsque l'air tout simplement n'arrive pas correctement dans les poumons. Et donc on va rechercher sur cette polygraphie respiratoire ce que l'on appelle un événement respiratoire. Et l'événement respiratoire est défini, c'est très important, l'événement respiratoire est défini par la diminution ou la suppression des mouvements respiratoires qui, bien entendu, précèdent une désaturation en oxygène. Alors je vous ai apporté ici un exemple et sur cet exemple, vous voyez une désaturation en oxygène. Donc on se fixe, on fixe son oeil sur cette désaturation. On va regarder un petit peu plus en amont La cause de cette désaturation est rechercher l'événement respiratoire. L'événement respiratoire ici, c'est une directe disparition des mouvements respiratoires. Et en lien avec cette disparition des mouvements respiratoires, je vais essayer de comprendre quelle est la cause en fait de cette disparition de ventilation en analysant l'évolution de ma pression et de mon débit. Alors bien entendu, l'évolution de cette pression et du débit va dépendre du type de respirateur que j'utilise. Et vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui, et c'est le cas d'ailleurs de la Vivo 45 et de la Vivo 45 LS, ce sont des ventilateurs à régulation de pression. Eh bien, dans cette analyse polygraphique donc dans cette analyse polygraphique de la variation de mes signaux, il faut bien entendu que j'ai compris effectivement, pour savoir ce qui varie en ventilation barométrique, que j'ai compris un petit peu le principe de fonctionnement de ce type de ventilation mécanique, dite à régulation de pression. Alors, si l'appareil respiratoire est défini par des propriétés physiques de résistance et de compliance, lorsque l'on fait de la ventilation barométrique, on maintient une pression sur le système qui est constante. Et sous l'effet de cette pression maintenue sur mon système, bien entendu, la portion compliante de mon appareil respiratoire va se déplacer et le déplacement matérialise le volume pulmonaire, le volume insufflé. Bien entendu, ce volume et la vitesse avec laquelle rentre l'air dans les voies aériennes dépend de l'interaction entre la pression et les propriétés physiques de mon système, résistance et compliance. Et donc, ce qui veut dire qu'en ventilation barométrique, ma pression est constante et mon débit d'insufflation, mon débit d'insufflation et mon volume insufflé est variable. La pression est constante et le volume insufflé et le débit d'insufflation est variable. Donc, c'est ce que l'on voit, évidemment, sur ce petit schéma. Alors, un exemple, ici, dans ce cas de figure, on a une désaturation. On recherche, bien entendu, et toujours bien respecter ces étapes, c'est tout à fait fondamental. On recherche l'événement respiratoire, caractérisé par une diminution de l'amplitude ou la disparition des mouvements respiratoires. L'analyse verticale, donc, vers le haut de mon évolution, de ma pression et de mon débit, eh bien, ici, je vois que ma pression est quand même relativement constante, que mon débit est variable. Il s'agit donc, bien entendu, d'un appareillage de type barométrique. Et je vois, effectivement, que mon débit a tendance, pendant cette période d'événement respiratoire, a augmenté d'amplitude. Si mon débit augmente d'amplitude, ça veut dire que l'interaction entre mon masque et mon ventilateur est mauvaise et qu'il y a, bien entendu, des fuites non intentionnelles. Lorsque l'on est en ventilation à régulation de volume, qui ne concernera pas, bien entendu, l'appareil Avivo 45 ou Avivo 45 LS, mais c'est simplement pour aller au bout de la démonstration et des principes de fonctionnement des ventilateurs, en ventilation à régulation de volume, je prédétermine un volume courant que je pousse sur mon système, défini par ma résistance et ma compliance. Bien entendu, le volume insufflé est constant, le débit avec lequel j'insuffle le volume est constant et l'interaction entre le volume que je pousse et les propriétés physiques du système vont générer une pression. En ventilation à régulation de volume, cette fois-ci, c'est le débit, le volume insufflé et le débit d'insufflation qui est constant et c'est la pression qui est variable, comme indiqué sur ce petit schéma. J'ai pris un exemple, bien entendu, qui n'est pas un exemple de Breas, mais le pôle de polygraphie commotionnelle. Vous voyez une désaturation ici. Je recherche mon événement respiratoire. En lien avec mon événement respiratoire, le débit inspiratoire est constant. Par contre, ce qui est variable, c'est la pression. Cette pression a tendance à diminuer. Donc, si l'interaction est faible, si l'interaction est faible entre mon masque et le patient, bien entendu, la pression va avoir tendance à diminuer et ce qui veut dire qu'il s'agit d'une fuite non intentionnelle et la disparition effectivement du signal ici expiratoire est en rapport avec les fuites non intentionnelles buccales. Alors, juste pour réviser, lorsque j'ai affaire à des fuites non intentionnelles et que je suis en ventilateur de type barométrique, ma pression est constante, mon volume insufflé et mon débit augmentent. Et bien entendu, si mon patient est mal ventilé, le volume courant expiratoire est diminué, si je suis, donc je vous donne ici la solution, si je suis en ventilation de type volumétrique, à ce moment-là, ma pression, bien entendu, qui est variable, s'il y a des fuites, ma pression, l'interaction entre le patient et le ventilateur est faible, ce qui voudra dire que la pression va avoir tendance à diminuer. Mon volume insufflé, mon débit est constant et si le malade est mal ventilé, à ce moment-là, le volume courant expiré est diminué. Si j'ai affaire à un obstacle et que je suis en ventilation barométrique, la pression, bien entendu, est constante. Mon débit, à ce moment-là, l'air, s'il y a un obstacle, n'arrivera pas, bien que la pression est constante à rentrer dans les voies aériennes, donc le débit et le volume insufflé va avoir tendance à diminuer. Si mon patient est mal ventilé, si l'air arrive mal dans les poumons, le volume courant expiré, bien entendu, sera forcément diminué. Si je suis en ventilation de type volumétrique, à ce moment-là, l'interaction entre mon patient et le masque est donc très forte et la pression aura tendance à augmenter. Le débit, bien entendu, ou le volume insufflé est, bien entendu, constant en ventilation volumétrique. et si le patient est mal ventilé, bien entendu, le volume courant expiré est diminué. Alors, ce qui est tout à fait important et tout à fait important à retenir, c'est que lorsque les fuites non intentionnelles sont très importantes, bien que la pression soit constante, eh bien, en situation de fuite non intentionnelle majeure, la turbine du respirateur est au maximum et cette turbine du respirateur au maximum peut ne pas être suffisante pour maintenir la pression de consigne et cette pression, bien entendu, peut diminuer. C'est très important à savoir et je vous en montrerai donc un exemple. Alors, si on regarde un petit peu ce que donnent les fuites non intentionnelles en polygraphie respiratoire, alors, j'ai bien entendu une désaturation, je recherche mon événement respiratoire défini par la diminution d'amplitude ou la disparition du signal des mouvements respiratoires, donc c'est ici que ça se passe. J'analyse verticalement vers le haut ce qui se passe et je vois effectivement que ma pression est relativement constante. Vous voyez que cette pression, malheureusement, a tendance déjà à diminuer, ce qui nous donne une indication et mon débit, bien entendu, a tendance à augmenter et si le débit augmente, c'est qu'il y a bien entendu une mauvaise distance quelque part entre mon masque et mon ventilateur et qu'il y a bien entendu des fuites non intentionnelles. Ça répond particulièrement tout à fait bien au principe de fonctionnement d'un ventilateur de type barométrique. Si j'ajoute le débit patient, vous voyez que si j'analysais ma polygraphie respiratoire et cet événement respiratoire qu'avec le débit patient, eh bien je pourrais avoir des problèmes de diagnostic parce qu'on a tendance à avoir une amplitude du débit qui a tendance à diminuer. Elle diminue tout simplement parce que ce débit patient, c'est le débit total amputé des fuites totales qui donne cette impression, donc cette impression de débit dont l'amplitude est diminuée. Et cette impression de débit diminué donc pourrait au contraire nous faire diagnostiquer une obstruction mais là ici, dans le cas de figure, on serait récupéré par le fait que la pression ici a tendance à diminuer. Cette pression qui diminue est bien entendu un élément tout à fait pathognomonique donc de la fuite non intentionnelle. Alors un élément important et intéressant, c'est que même si l'on, lorsque l'on veut pousser un petit peu plus loin l'expertise et si on ne monitorait les patients qu'avec le débit patient, eh bien en début d'événement de fuite, vous voyez qu'il y a une évolution synchrone identique entre le débit patient et le débit total et une augmentation d'amplitude. Mais si on ne fait pas attention à cette augmentation d'amplitude en début d'événement, eh bien on pourrait conclure à un épisode de dé... On pourrait conclure à un épisode d'obstruction alors qu'il s'agit d'un épisode de fuite non intentionnelle. Voilà ici, pris dans d'autres éléments, simplement pour vous montrer le côté assez piège finalement de ce débit patient. Ici, c'est bien entendu de Rescan. Vous voyez donc différents événements de chute de débit et parmi ceux-ci, il y a de véritables obstructions et il y a effectivement quelque part de la fuite non intentionnelle qui donne un petit peu le même aspect si l'on moniteur le débit uniquement avec le débit patient. Eh bien, vous voyez que je dirais qu'ici c'est de l'obstruction, ici aussi on y reviendra. Et ici, regardez, l'amplitude du débit augmente en début d'événement et ici il s'agit bien effectivement d'une fuite non intentionnelle. montrée effectivement par cette augmentation de débit en tout début alors que tous les autres événements correspondent à des chutes de débit en rapport avec des obstructions sur lesquelles on reviendra. Voilà, c'est ce que je vous montrais. Donc voilà, cette augmentation, si vous dorénavant, lorsque vous monitorez les patients qu'avec le débit patient, le diagnostic différentiel entre obstruction et fuite non intentionnelle se fait sur cette augmentation du débit en début d'événement et bien entendu, toujours regarder en regard comment évolue la pression et si la pression diminue à ce moment-là, c'est bien entendu un élément pathopneumonique de la fuite non intentionnelle comme sur cet exemple ici, désaturation, diminution de l'amplitude des sangles thoraco-abdominales, donc l'événement respiratoire est ici et vous voyez que la dépressurisation en face, on n'aurait besoin finalement que de ça pour affirmer le diagnostic de fuite non intentionnelle. Alors, quel est cet événement ici ? Eh bien ici, on a bien entendu donc une désaturation. Voilà ici le débit patient. L'événement respiratoire est ici. En regard, ce débit a tendance à diminuer. Vous voyez que c'est très, 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 c'est assez piégeux. C'est assez piégeux parce qu'on n'a pas d'augmentation évidente dans un premier temps de l'amplitude du débit. Donc autrement dit, ce petit signe que je vous indiquais est un peu banqué, mais on est rattrapé, récupéré par cette tendance par le respiratoire à avoir du mal à maintenir la pressurisation et c'est bien entendu une fuite non intentionnelle que va nous confirmer c'est tout l'intérêt bien entendu de cette polygraphie respiratoire proposée par Breas avec ses ventilateurs Vivo 45 et Vivo 45 LS, c'est-à-dire de nous donner le monitorage du débit total pour avoir un signal d'obstruction ou de fuite tout à fait identique à celui que l'on observe en polygraphie conventionnelle. Les obstructions, à quoi ça ressemble ? Alors quand on parle d'obstruction, il faut savoir qu'on a deux catégories d'obstruction, donc on connaît bien ça que lorsque l'on fait du et que l'on traite des patients avec des apnées du sommeil et ces mécanismes d'obstruction de l'apnée du sommeil peuvent apparaître bien entendu sous VNI, il faut encore une fois en faire le diagnostic différentiel. Donc il peut s'agir des obstructions pharyngées en lien avec une instabilité de ces voies aériennes supérieures. C'est directement lié avec la chute, comme vous le savez, de la pression critique, de la collapsibilité des voies aériennes supérieures. C'est-à-dire que pour une moindre dépression inspiratoire, la gorge, le pharynx, le pharynx rétro-vélaire, rétro-basilingual, l'hypo-pharynx, va avoir tendance à se collaber et être responsable donc d'une obstruction pharyngée. Donc c'est ce que j'appelle une obstruction par instabilité. Bien entendu, cet élément va être aggravé, peut-être aggravé par la chute de la langue, par ce de l'en plus qu'il existe une macroglossie, mais peut-être également, et je suis en cours de publication d'un papier qui va également dans ce sens, donc de la problématique du masque naso-buccal, qui est manifestement une très mauvaise interface pour l'ADMI, puisque ce masque naso-buccal prend appui sur le maxillaire inférieur. Lorsqu'il est serré pour contrôler les fuites, il a tendance à entraîner, à récliner le maxillaire inférieur vers l'arrière et à fermer le pharynx et majorer, bien entendu, ces problèmes d'obstruction pharyngée qui vont conduire, bien entendu, à des augmentations de la pression expiratoire positive pour corriger les choses, mais peut-être, par ce biais-là, à rendre la ventilation beaucoup plus difficilement supportable. Alors, lorsque l'on parle d'obstruction, eh bien, on va avoir ce type d'événement en polygraphie, toujours la même chose, on recherche la désaturation d'oxygène, l'événement respiratoire défini par la diminution de l'amplitude des sangles de la disparition du signal. Ici, l'amplitude diminue. Je regarde un petit peu droit en haut, donc verticalement, ce qui se passe. Ma machine pressurise correctement et c'est mon débit qui s'écrase. Si mon débit s'écrase, ça veut dire que l'air a du mal à rentrer dans les voies aériennes et si l'air a du mal à rentrer dans les voies aériennes, c'est qu'il existe une obstruction. Alors, lorsque l'on est en polygraphie et qu'on voit se succéder dans un temps relativement bref de l'obstruction, il ne peut s'agir en fait que d'une instabilité, que d'un problème de fermeture en fait des voies aériennes supérieures, c'est ça le problème et c'est ça qui va occasionner donc des problèmes. Alors, il va falloir faire un diagnostic différentiel entre des obstructions sous VNI par instabilité des voies aériennes supérieures et des obstructions des voies aériennes supérieures d'origine centrale. Alors, vous allez faire le diagnostic différentiel un petit peu comme en polygraphie sous, en autonomie respiratoire, dans le diagnostic de la pneu du sommeil. Lorsque votre obstruction des voies aériennes supérieures s'accompagne d'un déphasage ou d'une opposition de phase thoracoblominal, eh bien, il s'agit, bien entendu, bien évidemment, d'une obstruction par instabilité des voies aériennes supérieures et cette instabilité des voies aériennes supérieures générant, bien entendu, une augmentation des efforts inspiratoires et vous voyez que de la gauche vers la droite, on a progressivement apparition de l'opposition de phase et l'augmentation de l'amplitude, bien entendu, des sangles thoracobdominales qui traduit la lutte du patient contre cette obstruction pharyngée. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'asynchronisme patient-machine primaire et secondaire. Vous voyez que cette obstruction, ici pharyngée, cette diminution d'amplitude est entrecoupée de petites déflexions positives du débit et ces déflexions positives du débit sont en rapport avec des mouvements respiratoires, des mouvements inspiratoires et le patient essaie de déclencher et il ne peut pas déclencher. Il s'agit bien d'efforts inspiratoires non récompensés mais qui sont secondaires à la fermeture des voisines supérieures. Donc, il s'agit d'asynchronisme secondaire et dans ce cas de figure, le traitement n'est pas de bouger de trigger mais c'est bien entendu de stabiliser les voisines supérieures avec une augmentation de la pression expiratoire positive et dans ce cas de figure, encore une fois, j'insiste beaucoup, garde et attention à l'impact très défavorable, j'insiste lourdement, très défavorable de l'interface nasobucane. Alors, avec quel muscle, néanmoins, on peut aller un petit peu plus loin aussi dans le diagnostic, avec quel muscle le patient se met à lutter, c'est-à-dire que cette situation de lutte contre l'obstruction peut nous apporter des éléments et nous permettre de diagnostiquer, de repérer une précarité, une fragilité diaphragmatique. Je m'explique. Lorsque l'on regarde dans la physiologie normale ce qui se passe et que l'on respire, vous savez comme moi que la contraction des portions charnues du diaphragme va entraîner une ascension de la cage thoracique et cette ascension de la cage thoracique va entraîner une augmentation des diamètres transversales et entéropostérieurs du thorax et que l'abaissement du centre phrenique, bien entendu, va entraîner une augmentation de la pression abdominale. Dans ce cas de figure, bien entendu, l'inspiration entraîne une augmentation synchrone des diamètres thoraciques et abdominales que l'on voit très bien effectivement sur cette petite polygraphie où on voit que sangles thoraciques en bleu et abdominales en rouge vont exactement dans le même sens. Lorsque l'on, si l'on imagine une obstruction pharyngée ici et là, si on se place dans un contexte de diaphragme efficace, bien entendu, on ne reste pas insensible à une obstruction pharyngée, le patient va lutter. Si le diaphragme est efficace, le patient lutte avec son diaphragme et en luttant avec son diaphragme, il va entraîner de grands efforts inspiratoires avec de grandes contractions des portions charnues, des diminutions des descentes rapides du centre phrenique qui va bien entendu augmenter l'amplitude, augmenter le diamètre transversal de l'abdomen et va créer une espèce de phénomène aspiratif du thorax vers l'intérieur et dans ce cas de figure, le diamètre abdominal augmente, ce qui se traduit par cette défection positive abdominale et le diamètre thoracique a tendance à diminuer. Il s'agit là lorsque vous avez une opposition de phase thoracobdominale dans un contexte d'obstruction pharyngée sous VNI, lorsque la déflexion est négative thoracique et positive abdominale, il s'agit d'une lutte physiologique du patient avec son diaphragme. A l'inverse, si vous avez un diaphragme qui est parétique ou qui est tout simplement très faible comme par exemple dans une maladie neuromusculaire parce que parésier comme par exemple également au cours de la BPCO tout simplement parce que vous savez qu'il y a une distension pulmonaire qui refoule le diaphragme vers le bas et que selon la loi de la place si le diaphragme est bas est aplatie et bien une perte de force et bien dans ce cas de figure bien entendu je vais solliciter ma musculature respiratoire accessoire je vais tirer avec mes muscles du cou sur ce thorax embarquer mon thorax vers le haut augmenter mon diamètre thoracique mais ce phénomène d'ascension de la cage thoracique brutale par les muscles du cou entraîne un phénomène aspiratif de l'abdomen vers l'intérieur vers le haut qui va entraîner donc une diminution du diamètre abdominale donc dans ce cas de figure on a l'inverse c'est bien une opposition de phase thoracobdominale dans cette situation de lutte et d'obstruction pharyngée mais cette fois-ci c'est l'inverse c'est-à-dire qu'on a une défection positive thoracique et négative abdominale et dans ce cas de figure c'est très intéressant parce qu'il vous fait le diagnostic par neuf d'une précarité diaphragmatique l'obstruction pharyngée permet de dépister c'est de démasquer une fragilité une faiblesse diaphragmatique et lorsque l'on se pose la question dans un syndrome obésité hypoventilation est-ce qu'il est préférable de faire de la PPC ou est-ce qu'il est préférable de faire de la VNI et bien croyez-moi si les patients désaturent avec une pendant ces phases d'obstruction pharyngée ont des situations de lutte avec les muscles du cou cela veut dire que votre patient syndrome obésité hypoventilation a manifestement une mécanique thoracique une mécanique diaphragmatique difficile une faiblesse diaphragmatique et que peut-être ce patient tira bénéfice d'un soutien ventilatoire par de la VNI plutôt que par de la PPC vous voyez que l'application peut être directe et tout à fait intéressante et ce d'autant plus intéressant que c'est bien entendu de la physiopathologie alors voilà ici donc dans le cas de figure que je vous ai proposé on est bien entendu une désaturation l'événement respiratoire est ici c'est une obstruction l'asynchronisme secondaire dont je vous ai parlé et dans ce cas de figure la sangle thoracique étant rouge la sangle abdominale étant noire il y a bien entendu une déplexion thoracique positive et négative abdominale c'est à dire que le patient lutte avec ses muscles du cou et dans ce cas de figure on a affaire bien entendu avec un patient qui présente une précarité diaphragmatique et je pense encore une fois que le renseignement physiopathologique a sa plus haute importance en matière d'origine centrale et bien on peut avoir je vous ai dit tout à l'heure que la physiologie du sommeil pouvait retentir sur la ventilation de mon patient sous VNI et bien entendu le patient va suivre subir enfin suivre ces phases de sommeil au cours de la nuit et bien entendu traverser les différentes phases de sommeil lent léger sommeil lent profond s'il y atteint s'il les atteint ces phases de sommeil paradoxal et bien entendu il va y avoir il peut y avoir un impact direct donc de la diminution de la commande respiratoire sur bien entendu ma perméabilité des voisines supérieures mais là je voudrais qu'on fasse bien la différence entre deux choses dans l'instabilité des voisines supérieures dont on vient de parler il s'agit d'une fermeture active des voisines supérieures alors que dans un phénomène central c'est tout à fait différent il s'agit d'une non-ouverture des voisines supérieures en lien avec une diminution de la commande respiratoire bien entendu entraîne une diminution du thomus tonus des muscles dilatateurs du pharynx et qui augmente bien entendu si le débit est diminué à l'inspiration les volumes pulmonaires sont diminués et ce phénomène tout à fait physiologique de traction caudale qui se passe au moment de l'inspiration disparaît et bien entendu se traduit par une non-ouverture des voisines supérieures qui va être perçue mécaniquement par le ventilateur comme une obstruction bien entendu et en termes de débit il va vous donner exactement la même chose seulement le comportement du patient vis-à-vis de son ventilateur ne sera pas tout à fait le même dans ces situations de diminution de la commande ventilatoire qui vont s'exprimer s'impacter sur la polygraphie respiratoire et bien on va avoir peut-être des phénomènes de majoration bien entendu pendant les phases de REM et bien l'instabilité des voisines supérieures excusez-moi cette diminution d'origine centrale du calibre des voisines supérieures peut se faire sentir et si vous avez un patient avec une tendance à une hypersensibilité au CO2 et bien la moindre baisse alors que le patient récipercapnique de CO2 peut générer ce que l'on appelle des apnées centrales c'est le cas bien entendu dans le syndrome d'apnées centrales du sommeil raison pour laquelle je suis assez dubitatif sur la facilité de traitement par VNI du syndrome d'apnées du sommeil centrales ce qui est excessivement difficile et bien entendu si votre patient était un petit peu trop ventilé sous VNI tout simplement et bien le patient peut même s'il n'a pas de syndrome d'apnées du sommeil centrales peut présenter bien entendu sous VNI des phénomènes d'obstruction des voisines supérieures d'origine centrale origine centrale ou sans effort ici un exemple désaturation événement respiratoire ici tout le monde a bien compris le patient ne respire absolument pas il ne respire plus mon patient pressurise pendant cette période le débit s'écrase tout simplement parce qu'encore une fois le ventilateur est quelque chose de mécanique et quelle que soit l'instabilité fermeture active dans une instabilité de VAS ou non ouverture des voisines supérieures et bien c'est exactement la même chose pour le ventilateur l'air ne passe pas l'air ne rentre pas et le signal de débit est une diminution de son amplitude qui traduit bien entendu l'obstruction des voisines supérieures et j'attirerai votre attention sur le fait que pendant cette période regardez le ralentissement de la fréquence respiratoire et ce ralentissement de la fréquence respiratoire est bien entendu lié au fait que la commande respiratoire ne drive plus et que le patient est passé bien entendu en fréquence de backup c'est-à-dire en fréquence sentinelle que vous avez réglé à 12, 14, 16 cycles par minute etc. et bien le patient cette fois-ci a des cycles qui sont non plus déclenchés par le patient mais a des cycles qui sont déclenchés par la machine dans le cas de figure bien entendu d'un événement central et bien il n'y a pas il n'y aura pas donc il n'y a pas de déphasage ou il n'y a pas d'opposition de phase il y aura soit un arrêt complet de la respiration des mouvements respiratoires soit il peut y avoir persistance donc des mouvements thoraco-abdominales avec une diminution d'amplitude donc l'événement est ici dans un cas de figure où l'air ne passe plus il s'agit d'une obstruction complète des voisins supérieurs dans un cas de figure où l'air continue de passer mais à une moindre quantité et générant une diminution tout simplement des sangles thoraco-abdominales mais sans déphasage à ce moment-là il s'agit bien entendu non pas donc d'une hypopnée on ne parle plus d'hypopnée en ventilation non invasive mais on parle d'une obstruction des voisins supérieurs avec diminution de la commande ventilatoire mais ici l'obstruction bien entendu est partielle alors que tout à l'heure juste avant l'obstruction était complète voilà un exemple donc qu'est-ce qu'on fera comme diagnostic donc désaturation désaturation vous voyez que la fuite reste constante la machine pressurise je suis intrigué par le ralentissement de la fréquence respiratoire bien entendu mon amplitude du débit diminue mais encore une fois j'insiste parce que j'ai bientôt passé la parole j'insiste sur le fait que l'analyse de mes pressions et débits doit se faire de façon concomitante de mon événement respiratoire et que si on a tendance à reporter nos yeux là où il ne faut pas c'est-à-dire en dehors d'événement respiratoire pour analyser la variation de pression et débit on risque de faire un faux diagnostic donc voilà ici on a bien entendu une obstruction totale des voisins supérieurs avec diminution de la commande ventilatoire donc ou sans effort sans effort bien entendu puisqu'il n'y a pas de déphasage ou pas d'opposition de face thoraco-abdominal alors en matière donc de ventilation mécanique en matière de ventilation mécanique et bien on gêne bien entendu le cerveau physiologiquement le cerveau comme vous le savez est quelque chose de tout à fait extraordinaire et c'est lui qui commande c'est la commande respiratoire qui commande bien entendu l'appareil respiratoire qui commande les voisins supérieurs qui commande bien entendu le diaphragme et qui va faire générer de la pression et débit pour bien entendu corriger les échanges gazeux et bien entendu toute cette mécanique thoracique tous ces échanges gazeux sont systématiquement contrôlés par des indiques du cerveau en périphérie qu'il s'agisse de mécanorécepteurs ou qu'il s'agisse de chémorécepteurs et vont renseigner immédiatement le cortex cérébral qui lui-même va réagir de façon à pouvoir apporter le meilleur synchronisme et la meilleure correction sur la ventilation alors ce qui crée le problème en fait en ventilation non invasive mais comme en ventilation mécanique c'est déjà le cas en réanimation mais c'est également le cas maintenant non seulement à l'hôpital mais à domicile celui qui met la panique c'est bien entendu le médecin c'est à dire qu'à côté du cerveau du patient il y a le cerveau du docteur et le cerveau du docteur peut effectivement faire des bêtises tout simplement parce que le docteur a directement impact sur la façon de générer par le ventilateur par les réglages du ventilateur va générer de la pression et du débit alors deux cas de figure soit le docteur est très bon est un expert et va bien entendu apporter ce qu'il faut au patient en termes d'échanges gazeux et de mobilisation de la cage thoracique et que les chémorécepteurs et les mécanorécepteurs sont satisfaits et vont renseigner de façon satisfaisante de cortès qui également sera satisfait à ce moment-là notre ventilation mécanique veut bien être rendu être parfaitement synchrone il n'y a pas de mésentente à ce moment-là entre patient et ventilateur et puis dans un certain nombre de cas malheureusement notre réglage n'est pas aussi optimal que ça et c'est souvent le cas et à ce moment-là le cerveau lui réagit impose des choses aux patients impose des choses à le pari respiratoire qui est en mismatch en fait avec le respirateur c'est là qu'apparaît la mésentente patient-ventilateur c'est là qu'apparaît l'asynchronisme patient-ventilateur dont va vous entretenir mon collègue Arnal et ces éléments d'asynchronisme patient-ventilateur il en existe donc dans différents types au déclenchement en intracycle et au cyclage mais je vais m'arrêter là effectivement je pense qu'il m'a été assez bavard et je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions Merci beaucoup docteur il y a bien eu quelques questions qui sont mises dans le chat pendant votre exposé quel est le degré d'asynchronisme qui peut être toléré Alors cette question fait référence à des études qui ont été menées j'ai en tête et je suis toujours resté en fait avec ces études parce que par la suite on n'a pas montré vraiment de grandes choses différentes ce sont des études souvent de réanimation d'ailleurs et j'ai en mémoire un papier de Laurence Vigneault j'ai aussi en mémoire un papier d'Analisa Carlucci donc il semble en fait que l'on commence à ressentir cliniquement un asynchronisme lorsque la quantité d'asynchronisme dépasse 10% donc c'est voilà c'est un paramètre alors après la comment dire la correction de ces asynchronismes patient ventilateur tout dépend du niveau d'expertise que l'on a atteint dans la que l'on a atteint dans sa lecture en polygraphie respiratoire il est bien évident qu'au départ c'est ce que je viens de vous dire on s'adresse à des événements respiratoires désaturants et puis plus on monte effectivement en expertise c'est mes fameux niveau 2 niveau 3 on va être beaucoup plus exigeant et ne pas attendre forcément une désaturation pour apporter pour faire un diagnostic d'abord et ensuite apporter une correction dans nos réglages de ventilateur mais tout ça bien entendu très progressivement au fur et à mesure donc de notre progression de notre expertise en polygraphie respiratoire mais je crois que dans un premier temps si on s'adresse et si on corrige systématiquement déjà tous les événements désaturants je pense que c'est quand même tout à fait important et je crois que je n'ai jamais de cesse à rappeler que la désaturation en oxygène est directement corrélée aux complications cardiovasculaires et que le drame en fait des patients insuffisants respiratoires sous ventilateurs est de rester désaturant en oxygène on le sait aussi c'est bien ça qui conduit aux complications cardiovasculaires au cours du syndrome d'apnée du sommeil merci beaucoup il y a une longue question ici dans le chat bonsoir chers confrères merci pour votre démonstration BPCO et insuffisance cardiaque ayant le même terrain pouvez-vous nous éclairer sur les patients avec une comorbidité cardiaque avec un effet VG altéré augmentation des résistances liées aux bêtas bloquants souvent nécessaires et la hiatrogénie de nos traitements qui influe sur les systèmes hormonaux baisse du cortisol pour les bêtas bloquants les antigenistes du système angiotensine aldostérone qui perturbe le système nerveux central et la mécanique des voies supérieures pour les patients stables le traitement éthiologie cardiaque mais pour les patients en stable comment interpréter la polysomno et PPC ou VNI si l'asynchronisme persiste merci alors c'est une question qui n'est pas simple alors dans le choix des molécules dans les choix des traitements je crois que c'est on s'accorde là-dessus aujourd'hui c'est également le cas dans l'asthme d'ailleurs c'est que dans le poids de l'importance thérapeutique entre le respiratoire et le cardiaque le cardiaque reste dominant ça c'est le premier point c'est-à-dire que si le cardiologue juge tout à fait nécessaire de mettre un bêtas bloquant de mettre un inhibiteur d'enzyme de conversion je crois que c'est important de respecter cette prescription et que ça n'est qu'ensuite qu'en cas d'intolérance de cette d'intolérance de ces médicaments sur le plan respiratoire que l'on apportera une modification et force est de constater en fait et on le voit dans l'asthme que c'est quand même une pathologie qui est la plus sensible j'irais aux bêtas bloquants et bien en fait on s'aperçoit que les bêtas bloquants notamment cardio-sélectifs sont relativement bien supportés dans l'asthme donc ils ne sont pas si mal supportés que ça au niveau de la BPCO que même dans l'asthme d'ailleurs ça ne nuit pas au diagnostic de l'hyperactivité branchique et à la réversibilité branchique donc en revenant sur la BPCO donc il y a les bêtas bloquants qui si le cardiologue juge tout à fait nécessaire sur le plan coronarien de traiter le BPCO par des bêtas bloquants il faut effectivement respecter cette prescription et je voudrais rappeler d'ailleurs en matière de BPCO lorsqu'on compare deux populations BPCO donc BPCO avec bêtas bloquants et sans bêtas bloquants et bien les patients qui sont sans bêtas bloquants font plus d'infarctus d'ailleurs que les patients qui ne sont pas traités donc comme quoi l'intérêt a priori de ne pas mettre de bêtas bloquants dans la BPCO on le perd après sur le plan de la stabilité coronarienne donc encore une fois sur le choix des molécules le cardiologue il faut l'écouter effectivement et bien entendu laisser traiter les patients et on évalue ensuite la stabilisation l'intolérance des patients sur le plan de l'obstruction branchique et qu'encore une fois dans la grande majorité des cas ça sera favorable alors maintenant en termes de fraction d'éjection du ventricule gauche qui est basse et donc d'insuffisance cardiaque je crois que ça c'est une question très importante c'est une question très importante parce que la démonstration a été clairement faite depuis pas mal de temps de l'impact délétère de la ventilation non-invasive en pression positive de l'IPAP notamment de l'aine inspiratoire sur le débit cardiaque et sur l'index cardiaque donc ce débit cardiaque et en particulier dans le BCO a tendance effectivement à chuter lorsque l'on ventile les patients et je crois qu'un progrès vers lequel il faut tendre aujourd'hui et que les jeunes pneumologues doivent absolument tendre aujourd'hui que les jeunes VNistes pneumologues doivent absolument tendre aujourd'hui c'est le monitorage je crois qu'il faut que les pneumologues se forment à l'échographique du coeur et qu'ils puissent monitorer l'évolution de la fraction d'éjection du ventricule gauche lorsque l'on met un patient sous VNI et a fortiori un patient de VCO je crois que c'est une vraie question alors bien entendu on a une petite idée lorsque les patients chutent leur tension sous VNI c'est une question tout à fait essentielle et bien savoir que la ventilation non-invasive en matière de BPCO a fortiori chez un patient insuffisant cardiaque peut être délétère sur le débit cardiaque et à partir de là on peut être effectivement délétère pour le patient Merci beaucoup une dernière question pour vous donc la question c'est peut-on détecter des apnées glottiques avec une polygraphie ventilatoire donc bien entendu l'apnée glottique c'est l'apnée dite centrale c'est l'apnée c'est l'obstruction des voies aériennes supérieures avec diminution de la commande ventilatoire et donc sans effort et donc lorsque l'on a une pressurisation une chute du débit qui signale une obstruction si cette obstruction n'est pas accompagnée de déphasage thoraco-abdominal ou d'opposition de phase thoraco-abdominal et donc soit il y a une disparition des mouvements respiratoires soit une diminution d'amplitude mais qui reste en face des mouvements respiratoires thoraco-abdominaux il s'agit à ce moment-là de ce que l'on appelle une obstruction glottique c'est exactement ça c'est-à-dire mais encore une fois j'insiste un petit peu sur le plan physiopathologique ce qui est important c'est quand même de faire le distinguo sur le plan de la mécanique entre une obstruction par instabilité qui est une fermeture véritablement et l'obstruction des voies aériennes supérieures d'origine glottique de type glottique d'origine centrale ou sans effort ou une obstruction des voies aériennes supérieures avec l'immunisation de la commande ventilatoire tout ça est synonyme dans ce cas de figure il s'agit effectivement d'une non-ouverture des voies aériennes supérieures en lien avec une problématique bien entendu d'origine centrale d'origine cérébrale merci beaucoup un grand merci pour l'exposé de l'exposé de l'exposé de l'exposé de l'exposé pour l'exposé pour l'exposé